Salut à tous, aujourd'hui on lance une nouvelle série de vidéos dans Procycling Manager 2018, qui est sorti il y a très peu de temps, et en explorant le mode qui s'appelle le mode Procycliste, qui est pas mal du tout. Il y a une petite nouveauté cette année, c'est que vous pouvez, comme dans les ouvrages précédents, évidemment choisir la spécialisation de votre cycliste, mais on peut également choisir une deuxième spécialisation, c'est à dire en fait un deuxième axe de développement. Donc on va explorer ça. Moi j'ai pour ambition bien évidemment, alors qu'on rentre un nom, un prénom, c'est anecdotique, la région, le pays, on va prendre la France, et évidemment la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ma région. Ensuite c'est les détails, voilà on va mettre une taille et un poids fictif, à vous de deviner lequel des deux est le plus fictif. Et non, pour revenir à des choses un peu plus intéressantes, là l'idée c'est vraiment de développer un puncher avec deuxième spécialisation classique du Nord, donc on a très bien compris où on veut en venir, on a envie de fabriquer un véritable, comment dirais-je, vainqueur de classique, voilà, c'est un vainqueur de classique qu'on veut là, rien d'autre. Donc on va pouvoir en viser plusieurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc, je suis là dans l'interface où l'on choisit précisément le premier axe de développement et le deuxième axe de développement. Allez, j'ai accepté la suggestion du jeu, c'est la première, grand champion en potentiel, ok. Après au niveau du choix de l'équipe, on nous en donne trois possibles, on va évidemment prendre l'équipe Marseille-Provence, c'est la moindre des choses avec un coureur de la région. Et puis je vais être un petit peu modeste dans la manière de prévoir les choses pour mon coureur, puisqu'en fait, on va lui préparer simplement deux plages de forme, et non pas trois, parce que j'ai assez peur de la première année, parce que j'ai pas encore joué à cette version-là du jeu en 2018. Voilà. Donc on va sélectionner comme course la Vuelta a Mallorca, on va prendre également l'étoile de Bessèges, on va prendre le Tour de Provence, ensuite on enchaînera avec le Tour du Var, on va se cantonner comme ça sur des épreuves de février, en ayant mis un pic de départ, une forme de départ très élevée, là quand ils mettent 90 à 95, et on va supprimer autant que possible, parce qu'on a pas un nombre de points très élevé pour modifier notre programme au départ, on va supprimer autant que possible les courses, qui sont pas dans ces plages-là, pour pas se fatiguer, pour pas perturber la préparation, parce que si on met des courses, ça compte comme de l'entraînement très difficile. Alors là, vous voyez ensuite, je modifie la courbe de forme de mon coureur, et ça, c'est un paramètre très important. Et puis on va évidemment jouer tout ce qui est possible de jouer. Voilà. Moi je pars du principe que, dans ce mode pro-cycliste, je joue tout ce que je peux, parce que je considère que si je le joue moi, j'ai peut-être plus de chance de glaner des points d'expérience pour franchir des niveaux. Donc évidemment, dans cet épisode, il n'y aura aucune course en intégralité, ce serait une aberration, notre coureur est nul. par contre, voilà, je vous montre un petit peu la progression. On glane, petits points par-ci, points par-là, en remplissant des petits objectifs, qui au départ sont des objectifs du style, mener le... rouler en tête de groupe pendant 15 km, après suivant la longueur de l'étape qui est proposée, ça peut être également 25 km, 20 km. Bref. On est sur des tout petits objectifs, mais c'est normal, c'est des objectifs d'un équipier, d'un jeune qui débarque, il n'a pas tout de suite arrivé comme leader. Et donc, ces petites courses cyanides vont nous permettre de glaner, voilà, quelques petits points. La troisième, elle est intéressante, puisqu'elle est sur un terrain relativement vallonné, mais on n'arrivera pas à taper mieux qu'un top 20, voilà. Par contre, la bonne nouvelle du moment, c'est qu'on a franchi un niveau, grâce à ces trois courses-là. On a donc la possibilité de changer de type d'entraînement à ce moment-là, ce qui... le jeu est bien fichu, parce qu'avant ce n'était pas le cas, il nous montre en quoi est-ce que ça va influer, notamment aussi sur l'évolution du potentiel du coureur sur ses aptitudes, voilà, dans des domaines très particuliers et très importants. Donc, ayant glané des points, je modifie légèrement mon programme de course pour le rendre un petit peu plus conforme à ce que je vous ai annoncé, à savoir simplement deux pics de forme cette année, et non pas trois. J'ai grugé, j'ai mis un troisième, et après j'ai tout de suite retouché les courbes, comme je voulais préciser un peu plus tôt. Donc, voilà, la suite c'est des vraies courses, et là, pareil, dans le même état d'esprit. Donc, il y a le tour de Mayork, où on glane bonan, malan, quelques petits points en remplissant des objectifs très modestes. Je crois que sur le tour de Mayork, les objectifs sont très très simples, là pour nous, ça a été rouler en tête de groupe, voilà, plusieurs fois. Donc, ça c'est très facile de rouler en tête de groupe. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est par exemple quand on vous demande de vous échapper, de vous échapper au moins 110 km, c'est parfois pas évident parce que parfois le peloton va revenir, et puis surtout, il y a un aspect du jeu que je trouve assez pénible, autant le dire tout de suite, c'est quand vous êtes échappé, en fait, les compagnons d'échappé se tapent des sprints de malade mental dès qu'on approche d'un grand prix de la montagne, voire dès qu'on approche également d'un grand prix classement par point. Donc, c'est un peu gavant parce qu'il vous lamine votre barre d'effort, bon, voilà, donc ça c'est un paramètre contre lequel on peut pas grand chose, manifestement le 2018 n'a absolument pas changé par rapport au 2017, où c'était déjà très prononcé. à présent, on passe à l'étoile de Bessej, donc une course évidemment intéressante pour notre sponsor, on est dans la région là, on n'est pas loin du tout, vous voyez là, par exemple, on m'a demandé de m'échapper, donc forcément, je pars, je suis rejoint, très bien, on a fait ce qu'on a pu pour rouler un maximum en tant qu'échappé, et malheureusement, la victoire nous a échappé, c'est normal, on est encore bien bien faible. Là c'est pareil, sur un final d'étape, j'essaye de... j'essaye de... d'aller disputer la victoire, mais pensez donc, bon, tout ce qu'on aura réussi à faire, c'est glaner un top 10, ce qui est déjà pas mal, ça apporte encore des points d'expérience, et puis par chance, on attrape le maillot blanc. Donc c'est vrai que dès lors, ça va devenir un objectif, ça va devenir un objectif, ce maillot blanc, on va essayer de le garder, surtout que l'étoile de baissage, c'est une course en 5 étapes, dans laquelle 4 étapes sur 5 sont plates, donc on peut pas tellement, nous, avec une note assez moyenne, en pleine, on peut pas tellement se faire mettre à mal en pleine, par contre, dès qu'il y a du vallon, on a quand même un petit avantage, on a vu qu'on est déjà à 74, et 74 au niveau vallon et accélération, qui sont deux caractéristiques super importantes pour un puncher. Voilà, je dirais que ce qui pêche pour le moment, pour notre coureur, et donc ce qui me donnera envie de lui spécialiser son entraînement assez rapidement en tant que classique du Nord, ce qui pêche, c'est l'endurance. Il a une endurance assez faible, je crois qu'il est dans les environs des 65 vers là, alors ça on sait que c'est la caractéristique qui permet d'être un coureur de classique dans PCM. Et donc là on a le bonheur quand même de gagner un maillot blanc, voilà, on a gagné le maillot blanc sur l'étoile de Bessèges au classement final, donc c'est quand même cool quoi, et puis surtout ça nous rapporte des points à l'expérience. On enchaîne avec notre troisième rendez-vous, troisième vrai rendez-vous, c'est le Tour de Provence, non sans avoir travaillé sur notre courbe de forme. Voilà, donc notre courbe de forme est ajustée, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu basse au mois d'août, donc voilà. Tour de Provence, c'est parti. Donc pour le Tour de Provence, on va faire ce qu'on peut, parce que le terrain nous est pas forcément favorable. Vous voyez, j'ai essayé de partir à la fin, mais en fait on se fait croquer, on se fait totalement croquer, sur un groupe d'une trentaine de coureurs. On se fait croquer, on a glané encore quelques points, bon. La progression là entre le niveau 12 et le niveau 13, elle tarde, je suis assez impatient. Et l'avantage quand même de ce mode de jeu, c'est que ça va relativement vite. Alors là, c'était un contre la montre par équipe, je le simule évidemment, puisque nous, de toute façon, un contre la montre par équipe, on pourra rien faire de bon. Alors là, l'équipe est assez faible en plus, j'ai regardé les stats. Bref. Donc le Tour du Var. Alors il y a un parcours qui est plutôt sympathique pour nous. On nous demande de rouler à l'avant du groupe. Et donc on va s'exécuter très rapidement. Voilà. On nous demande de rouler, je roule. Donc on va faire notre job. On va faire notre job si tant que bien que... On se sent un peu pousser des ailes, on est en forme, hein. Faut quand même pas l'oublier, on est sur un pic de forme. Bah tiens, à un moment donné, il y a un grand prix de la montagne. Bon. Oh bah tiens, on est en tête. Bon. Bah on va garder, on va avoir déjà un maillot à poids. Ce sera toujours ça de prix. En attendant, la deuxième étape, on va le perdre. Alors que là, vous voyez qu'on a récupéré un petit bonus sympathique. Le niveau 13 se rapproche. C'est déjà ça. C'est une satisfaction. Et donc dans cette étape-là, bon bah voilà, on est tout beau. On est avec notre petit maillot à poids. Du coup, bah qu'est-ce que vous voulez ? On me demande de travailler en tête. Bah je me mets en tête en fin de colle et puis j'essaie de ramasser les points par la même occasion. Donc on y arrive à le faire deux fois. Malheureusement, ça ne suffira pas. Il y avait des gens qui étaient échappés et qui se sont partagés les points. Donc ça ne se joue pas à grand chose. Bon. C'était quand même intéressant. On a pris un petit bonus au passage pour avoir été troisième du classement général du maillot de la montagne. Du maillot meilleur grimpeur. Ou grand prix de la montagne plutôt. Arrive la dernière course qu'on va développer dans cet épisode. Le grand prix Sud-Ardèche. Alors là, c'est pareil. On est sur une époque qui fait 190 bords. Et on nous demande de dérouler 30 km en tête de groupe. Alors le problème, c'est que déjà ça commence très très mal. Malgré notre forme optimale à 100%, on se prend une chute. Alors l'avantage, c'est quand même quand votre coureur est en forme, non seulement il reprend le peloton, mais en plus je m'échappe et je rejoins les échappés. Puis on est repris. D'accord. On est repris. Mais dans la dernière difficulté du jour, je décide d'en planter une. Comme je vois que l'on m'a suivi. Eh oui, on m'a suivi, regardez. Tac. Ben je vais en remettre une. Après tout, on n'a rien à perdre. Parfois les petits écarts peuvent se tenir jusqu'au bout, surtout quand il reste une dizaine de kilomètres. Bon, on est suivi manifestement. Donc par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un groupe de 3 coureurs dont on fait partie et qui prend rapidement 1 minute 30 d'avance. Bref, c'est réglé. L'arrivée va se jouer à 3. Et vous voyez, il y a une difficulté sur laquelle je me dis, mon puncheur là, il y a peut-être moyen d'en planter une. Alors le problème, c'est qu'il y a Valgren avec nous. Valgren, c'est pas le prototype du mec qui a aucune capacité à puncher, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi que Gregory Rast. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. On donne tout. Vous voyez la barre en haut à gauche, je donne tout ce que je peux. J'arrive presque à prendre un peu d'écart avec eux, mais ils vont me reprendre. Ils vont me reprendre et du coup, mon coureur est fatigué. Alors j'essaie de me reposer, machin. Je lance le sprint tout pour le tout à distance raisonnable de l'arrivée, mais non. Voilà. On se fait sauter sur la fin. Troisième du GP sur la radoche. Alors, ça nous rapporte quand même vachement de points et du coup, on le franchit enfin notre niveau 13. Et on voit qu'il y a des points qui viennent en fait de bonus parce qu'on a débloqué les choses une première fois. Et puis, il y a aussi des points qui viennent par la stratégie d'équipe qui a été appliquée au résultat. Et là, en fait, on peut essayer de décider sur quoi on va axer nos prochains entraînements. Et je suis content. Le mec a encore pris plus 4 en endurance. Donc, on est passé en deux niveaux. On est passé de 61 à 69, ce qui commence à être déjà dans une certaine moyenne. Le vallon, maintenant, il est à 76. L'accélération à 75. Allez, allez, allez. Il y a du potentiel. On va se tenter un petit entraînement classique du Nord. On va le tenter parce que je pense que ça peut vraiment nous rapporter une belle progression. Malheureusement, je ne sais pas par contre quand est-ce qu'on l'aura. Donc voilà, on le choisit. Et puis, bon, maintenant, c'est reparti pour un tour. Il faut jouer un nombre de courses suffisant. Donc, je vous dis bye bye. A bientôt pour la suite.